voili voilou allez je rejoins bonsoir est ce que je vous est ce qu'on vous entend ouais salut 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 je vous voyais en vert mais j'ai dit ça y est on les entend pas comment allez-vous bien c'est toi très bien très bien très bien très bien très bien bon finalement devait faire le stream la semaine dernière à cause à cause de moi on a autant on a reculé mais bon reculé pour mieux sauter comme on dit oui ça va ça va ça va mieux petit coup de pompe petit coup de pompe ça va beaucoup mieux je te remercie le coup de pompe de fin de semaine le coup de pompe de fin de semaine ouais on va dire souvent le coup de pompe de fin de semaine alors je vais essayer de vous appeler par vos prénoms respectifs peut-être que par moment je vais dériver sur vos pseudos je suis vraiment désolé donc pour les viewers je vais brièvement vous présenter mais vous allez aussi le faire je pense que vous ferez mieux que moi et puis on va je vais vous poser quelques petites questions à propos du bas du jeu de vous du studio alors pour votre information toutes les questions que je vous pose sont soit de mon cru soit du cru de ma communauté donc pour vous expliquer un petit peu comme je les implique quand même je les fais un peu taffés quand même c'est ça je les ai et je les sollicite un peu pour préparer les émissions avec moi quand même voilà non voilà un truc c'est gratuit quand même pas assez gratuit ouais ouais abonnez vous c'est ça d'ailleurs merci je te l'écrit quinta mais merci beaucoup pour ton resub merci beaucoup merci le mois prochain tu verras un nouveau badge donc voilà n'hésitez pas à abonner vous vous avez entendu voilà du coup j'ai peut-être baissé la musique je sais pas peut-être que c'est un petit peu fort étant donné qu'on va mettre le je vais passer le trailer en fond et puis écoutez on va un petit peu parler de vous j'ai téléchargé la démo depuis steam je pense que c'est bon c'est la bonne version oui oui c'est très bien pas de souci bon ça va et du coup bah vous nous allez nous présenter tout ça en espérant que ça fonctionne bien parce que je suis un peu la reine du fail concernant les démo le seul conseil qu'on peut donner je crois c'est pas appuyer sur échappe c'est tout il va falloir que je m'en rappelle alors si vous avez besoin d'une testeuse et de trouver des bugs vous avez bien fait de faire appel à moi voilà vous pourrez demander à romain de the french dev ou regarder la redjiff de la dernière fois on en a trouvé des on a trouvé des belles des belles pépites j'ai vu j'ai vu quelques passages voilà c'était sympa bon bah du coup oui son 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 kickstarter est toujours en cours allez allez faire un tour oui c'est vrai c'est vrai que le kickstarter alors je suis pas allé voir cette semaine je vous avoue que je vous avoue oui les viewers vous avez je sais que certains voulaient vous les contribuer au kickstarter de avait pour avéliana donc n'hésitez pas à aller faire un tour bas sur la page d'avéliana sur sur twitter sinon vous remontez dans mes dans mes tweets vous le retrouverez et et voilà sinon je vous enverrai le lien vous m'envoyez mp je vous enverrai tout ça du coup du coup les amis on va lancer la démo et mettre la démo en boucle hop et j'espère que c'est pas trop fort vous me direz sur le stream et à la limite le son c'est pas peut-être pas trop grave bah du coup sylvain et alexandre bah écoutez je première question toute simple qui êtes vous est ce que vous pouvez un petit peu vous présentez alors je sais pas chacun respectivement vos métiers qu'est ce que vous faites au niveau du studio au niveau du studio tout elle le studio tout je dis bien déjà tout elle parce que je c'est tout elle games ça commence ça commence voilà ça commence ça y est voilà ça commence ok voilà premier fail voilà et ouais non mais voilà j'ai une mémoire visuelle en plus donc ça tombe mal du coup ben du corps sans parler vraiment du jeu parlez nous du studio déjà dans un premier temps et et vous quel est un petit peu quel est votre rôle au niveau du studio qu'est ce que vous faites chacun respectivement et au niveau du jeu déjà dans un premier temps ben vas-y sylvain ok tout d'abord bah moi je m'occupe dans le sur le projet sur une to the light de la partie game design level design après on travaille souvent ensemble c'est pas comme si on avait on va dire c'est comme si je faisais tout le game design et à trigo toucher à rien avec ça ne touche à rien on partage on essaie de partager au maximum de tâches même le scénario tout ça on communique beaucoup après tout tout l games je vais laisser peut-être trigo en parler du studio ouais je pense que c'est parce que du coup t'es un peu plus au air par rapport à ça peut-être pour redonner des explications plus précises sur le studio toi sylvain sylvain c'est sylvain c'est à ou non quand vous voyez comme j'ai mis l'overlay sur le stream voilà c'est sylvain d'ailleurs entre parenthèses sylvain et streamer également si vous voulez il est de temps en temps il stream il a une chaîne donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne voilà surtout bientôt il va faire du star citizen alors donc n'hésitez pas à les follow aller le follow du coup je passe passe assez souvent d'ailleurs mais bon c'est compliqué non c'est ça le problème c'est que tout mon stream en même temps donc c'est un peu compliqué au niveau du son vous me direz si c'est si ça va sur le chat j'ai augmenté discord bah du coup sylvain juste une question donc tu dis que tu t'occupes tu es game designer sur le au niveau du studio ouais dans la vie tu fais tu fais ça aussi tu sais ton métier je suis je suis lead qa c'est quality analyst donc testeur je cherche des équipes de test du coup dans le jeu vidéo aussi d'accord ok 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 donc tu es vraiment dans le monde du jeu vidéo ouais 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 et on est du coup on est tous les deux diplômés en game design en fait ah ça c'est cool voilà donc ça c'est cool ça c'est cool ouais donc c'est dans la vraie vie qui sont également dans le jeu vidéo en général toutes les personnes que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai un peu discuté ou que j'ai pu interviewer dans d'autres émissions ou ici sur la chaîne souvent c'est des métiers qui n'ont rien à voir en fait donc c'est en plus vous êtes issus d'une formation gaming donc c'est encore plus c'est encore plus classe je trouve parce qu'il n'y en a pas beaucoup des écoles entre guillemets diplomante la fois il y en a pas mal qui ont poussé depuis quelques années je trouve ouais ouais il y en a pas mal mais c'est vrai que c'est compliqué pour y accéder en fait pour le vivre moi personnellement avec mes mes gamins on te forme pas forcément là dessus on t'explique pas vraiment que ça existe en fait moi on t'emmène pas vers ses voies là conseiller d'orientation c'est ça t'amène pas forcément vers ça c'est ça faut aller creuser quoi un peu partout ouais et si t'as pas quelqu'un qui travaille dans le truc ou qui tu connais pas ses métiers en fait tu sais même pas que ça existe donc donc c'est dommage c'est bien dommage alexandre vas-y je te laisse du coup un petit peu présenter le studio et puis te présenter toi aussi bah du coup tout elle c'est assez rien en fait c'est rien légalement ça n'a aucune aucune portée voilà merci bonne soirée au revoir en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait on voulait réunir le jeu autour d'un seul nom si jamais on devait en faire un deuxième etc bref ça aurait été plus simple pour nous dans tous les cas et donc c'est ce qu'on a fait donc voilà donc c'est là où tout elle est arrivé et et puis puis voilà fait finalement c'est que dalle c'est juste un nom oui parce que moi quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au jeu indé j'ai repéré j'ai repéré le jeu et le studio n'existait pas encore il ya encore quelques mois je peux trois semaines peut-être qu'on a officiellement on a créé qu'on a renommé twitter qu'on a d'accord on a fait de la com parce qu'en fait à la base on s'est dit on se prend pas la tête avec into the light on fait ça à côté à côté de notre job et puis on on verra bien où ça nous mène et j'ai pas on a sur un court instant on a eu envie de se prendre au sérieux et du coup on s'est dit allez on se met sous une même bannière et c'est parti et du coup du coup officiellement vous avez créé un studio juridiquement et compagnie ou c'est vraiment encore en fait le truc avec notre avec notre travail à côté on n'a pas le droit légalement c'est pas possible parce qu'on travaille tous les deux dans le jeu vidéo et on donc on a des contrats qui spécifie bien qu'on n'a pas le droit de créer de la concurrence aussi comme vous êtes dans le secteur du coup exactement d'accord donc le jeu enfin il faut l'accord du studio en question pour pouvoir faire des choses etc étant donné que nous enfin moi personnellement j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs là donc c'est voilà donc il n'y a rien de légal il n'y a rien de juridiquement il n'y a rien de légal non non c'est voilà non 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 c'est parce qu'il a voulu dire merde comment dire non mais c'est non c'est pas ça en fait c'est pas ça qu'il a voulu dire hooligan c'est ça j'ai tout entendu merde putain merde 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 est ce que quelqu'un connaît accès aux serveurs twitch s'il vous plaît d'accord et toi aussi donc tu es à titre perso tu travailles dans le gaming donc moi je suis level artiste 3d artiste ouais ça c'est ce que j'ai vu dans le dans le presse kit ouais c'est ce que j'ai pu lire ok donc et sur le jeu tu t'occupes du code je m'occupe du code de l'environnement ok c'est un couteau suisse on l'appelle le couteau suisse donc en fait les bugs que je vais détecter ce soir c'est totalement ma faute c'est totalement ta faute en fait si je comprends alors pour pour me dédouaner un petit peu on a appris le code il y a longtemps il y a longtemps en formation parce qu'on a un peu tout appris et bon ça m'est resté un petit peu et je m'amuse à coder deux trois trucs et mais je suis pas je suis pas tech du tout ah là là ça il est en train de nous dire qu'il a fait il a fait un jeu en html et en css là excusez moi pardon un ril pardon moteur un ril pardon 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 mais c'est une bonne base c'est une bonne base c'est ça et aussi on a je pense on va lui en parler on a aussi à con par au son qui nous êtes pour un peu pour la musique c'est oui parlons-en de cet homme là ouais c'est la personne qui fait toutes les musiques du jeu qui en fait est venu après sur le projet et qui s'est proposé de bah si vous voulez on joue fait les musiques comme ça pour le fun et voilà et je vous avoue que moi personnellement je trouve ces musiques incroyables alors les musiques de a conne vous me dites et que david c'est que oui il est suédois en plus il s'appelle david c'est merveilleux c'est plus joli prénom de la planète spéciale dédicace il se reconnaîtra et juste derrière moi juste pour précision la musique que vous entendez dans le trait dans le trailer qui est en train de passer c'est pas du tout icon qui l'a fait ouais surtout que j'ai coupé la musique donc on va alors parfait parfait mais mais voilà ça c'était ça c'était le premier trailer qu'on a fait juste pour annoncer le jeu en mandat on travaille sur un petit truc on essaye quelque chose et non et ça c'est une musique que j'ai que j'ai fait mais c'est de la bidouille bidouille voilà c'est voilà j'ai mis la musique comme ça ils entendront c'est de la bidouille ok c'est pour ça qu'on l'appelle couteau suisse je suis un bidouilleur d'accord non mais il faut il faut des bidouilleurs je veux dire les bidouilleurs c'est la vie c'est il en faut quand on n'a pas les moyens il faut je oui oui je sais ce que c'est t'inquiète pas je sais ce que c'est quand on n'a pas les sous bah écoute il faut voilà faut bricoler alors par commencer à nous parler un petit peu du jeu into the light donc si j'ai bien compris c'est votre premier projet du coup moi c'est ça et comment comment vous est venue l'idée déjà alors est ce que vous question importante est ce que vous connaissiez déjà avant le avant le de vous mettre sur into the light avant de commencer à développer le jeu où vous connaissez pas du tout comment vous êtes rencontrés comment vous êtes venus à vous dire bah écoute on va développer un jeu on va faire un jeu comment je suis là si 20 tu tout a commencé il était une fois non en fait on a fait la même formation du coup on s'est rencontrés là bas c'était il ya quatre ans cinq ans d'accord vous vous êtes dans la même vous étiez dans la même école ouais on était dans la même école on était dans la même classe voilà et un moment trigomar on était toujours en contact mais à un moment il m'a dit est ce petit je suis en train de travailler sur un un truc là j'ai envie de faire un jeu ça me dit de venir et voilà concrètement c'est comme ça que ça s'est passé moi j'ai fait bah ok go voilà mais ça c'est fait d'accord ok d'accord aussi simplement que ça ouais et sans faire vous êtes de quelle école le tpa est ce mal tpa à toulouse de toulouse comme voilà ok bon bah je vous parlerai de là je vous recontacterai peut-être en mp pour un petit sujet puisque j'ai été contacté par des étudiants et je crois que c'est des étudiants de cette école avec plaisir si même si tu veux de l'aide pour ton mémoire ou non 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 mémoire non ça suffit mais il n'y a pas de souci je pense que comme comme sylvain et moi on est on est issus du jeu vidéo enfin on est dedans peut-être qu'on peut apporter de l'aide ah c'est gentil ouais c'est gentil je suis en plein dedans en plus donc entre parenthèses je vais peut-être faire devoir faire une étude ou une interview de professionnels mais on en reparlera en privé c'est gentil en tout cas ok et donc du coup bah d'où vous vient enfin d'où vous vient ça on sait mais pourquoi into the light pourquoi un jeu narratif pourquoi 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 c'est la vraie histoire ou la fausse celle qui peut être racontée sur une chaîne twitch ouais donc la genèse du bas du coup à la base je voulais faire ce projet c'était pendant le premier confinement et j'ai pas j'avais envie de faire un projet pour moi à la base c'était voilà pour moi et et basta et à la base en fait j'avais joué à dark soul 3 pour une fois et j'avais terminé et j'étais très très fier de moi et j'ai vu cette sensation assez incroyable de d'accomplissement que fournissent certains jeux mais c'est pour ça qu'on aime les jeux pour l'avoir fini pour l'avoir fini et puis d'être allé jusqu'au bout c'est un peu ça sachant que moi je suis un gamer un peu casu il paraît enfin moi c'est pas trop mon style de jeu mais il paraît qu'il n'est pas simple non plus en plus il n'est pas il n'est pas simple moi je n'ai pas les plus mis se diront ouais mais le 3 c'est le plus facile c'est vrai j'ai entendu un peu un peu de tout entre le 2 le 1 le 2 il pourri fait un bon bref du coup à la base bah en fait je voulais faire un dark soul like c'est tout je voulais copier là vous allez vous dire mais aucun rapport avec into the light mais c'est là où l'intervention de sylvain est importante en fait ah oui déjà déjà au niveau de l'époque on est rien à voir on va dire que l'histoire l'histoire qui est racontée dans into the light c'est quasiment la même qui raconte qui aurait pu être racontée dans cette époque médiévale ouais dans cette première idée dark soul à sauf que à la base on devait affronter des ennemis avec une lampe torche et de la lumière un peu comme à la alain wake et les choses comme ça c'est des mécaniques qui me plaisait jouer avec la lumière et c'est sauf que le bas se rendu compte que ça c'était j'avais programmé il nia et c'était très cheap c'était vraiment ça faisait vraiment indépendant et du coup moi c'était plus de mauvais en fait du coup donc sylvain est arrivé garçon doucement quand même et donc là on a on a un peu réduit le gameplay on s'est affiné on s'est dit bon mais nous ce qu'on veut c'est de la narration c'est une ambiance c'est des choses où où on peut avoir une force et ne passe enfin ne passe se mettre des bâtons dans les roues en essayant de faire des personnages etc etc c'est toute une technique un des personnages c'est vraiment pas simple et et voilà ouais donc ça comme ça commence de là donc on avait j'avais j'avais cette histoire en train de fonds qui qui me parlait beaucoup on va pas vous en parler d'histoire parce que ça casserait tout ce serait dommage non on va attendre là on va attendre la démo pour en parler même j'ai même la dévoile pas d'histoire c'est ça le dévoile très peu on va dire acheter le jeu oui un gros voilà un gros bah si vous voulez l'histoire vous achetez le jeu quand il sortira donc on peut dire en tout cas que c'est c'est un voyage le jeu ce qu'on voulait ce que vous voulez faire et ce qu'on a on a pris le temps je pense aussi dit d'en parler beaucoup avant de vraiment avancer sur le jeu sur le développement c'était ce qu'on voulait raconter ce qu'on voulait faire vivre comme expérience et je pense aussi il y avait un sort de deux pas de ras-le-bol mais de en mode que pourquoi en fait pourquoi on joue à des jeux genre des gros fps du lol comme on peut jouer à des jeux comme firewatch par exemple avec une forte narration et qui vraiment transmet un sentiment et on voulait transmettre un sentiment en fait donc vous avez vraiment pris le temps de au niveau de l'histoire du scénario vous avez vraiment pris le temps il vous prenez j'imagine encore le temps voilà c'est ça c'est que là pour finir l'histoire est vraiment affiné les mêmes des détails j'imagine ouais on veut en gros on veut pas par rapport à tout ce qui est date de sortie tout ça on veut pas en donner une fixe parce que au final on a nous on a un boulot à côté et on veut vraiment faire un quelque chose assez qualitatif même si on est deux sur le jeu on veut faire un truc assez quali et être fier quand il sera sorti et prendre le temps de raconter notre histoire en fait je pense que c'est ça le plus important pour nous et oui et l'important on est alors on n'est pas des on n'est pas des écrivains on n'est pas non voilà on n'est rien de ce côté là on a très très peu d'expérience mais je pense qu'on a on a des envies c'est ça en fait l'essentiel je pense pour nous on a des envies on a on a c'est ça avec ça qu'on a envie de transmettre et j'espère retoucher certaines personnes parce que c'est comme ça reste le but pour nous en tout cas c'est d'avoir vraiment ce de pouvoir pouvoir toucher c'est pas juste pour moi pour moi en tout cas et pour sylvain aussi c'est le jeu vidéo c'est pas juste un média où on s'amuse on peut vraiment on peut vraiment rentrer en profondeur dans dans l'être oui je vois ce que tu veux dire pégis 18 non mais je vois ce que tu veux dire en fait vraiment vous voulez et y mettre un peu de votre âme je veux dire dans cette histoire et c'est pas simplement vous dire voilà je fais un jeu c'est un jeu un narratif il y a une histoire blabla voilà je fais un jeu je je déroule le je déroule le les cours qu'on m'a appris non il ya il ya vous il ya de vous il ya de vous il ya de votre âme dans dans l'histoire et dans dans le jeu vraiment proprement dit on a on a wendy donc un star use qui nous dit c'est que c'est une bonne idée de ne pas se fixer de date histoire de bien faire avancer les choses comme il le faut c'est bah oui oui de toute façon si on commence à se fixer alors attendait attendait alors il apparemment alors apparemment il ya des potes à vous un qui vient d'arriver en tout cas en tout cas bienvenue à spickler et à big big beurre et coucou mido du coup c'était pour vraiment savoir si c'était lui mais en gros spickler c'était mon premier patron et où là on va faire attention à ce qu'on dit du tout mais oui non c'est 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 première personne qui m'a recruté dans un studio c'est avec lui on a qu'on a fait the free ones et du coup bah évidemment c'est lui qui qui m'a clairement donné envie de faire un jeu vidéo à ça c'est beau oui il a fait mais il a fait beau il a fait son premier jeu tout seul sur c'est vrai oui il a codé son moteur et c'est la petite anecdote ah mais il faut que je vois ça il faut que je vois ça je suis curieuse il faut que je vois ça probablement certains peuvent connaître far sky moi non mais peut-être que parmi les viewers oui il faudra me faire passer des liens et tout ça il faut que je vois ça là attendez ma curiosité a été piquée là il faut que je vois souvent dans le milieu du jeu vidéo c'est vrai qu'on se croise tous sache il ya et quand même c'est assez petit au final et ouais à chaque fois tu peux croiser des gens là justement cette semaine j'ai croisé des gens avec qui j'avais parlé il n'y a pas si longtemps sur pour du dev et tout ça et c'est assez drôle de retomber sur des gens comme ça et ça fait combien de temps du coup que vous êtes vous êtes vous avez arrêté les cours enfin l'école non tu peux y aller au niveau vieillesse je pense que tu peux pas faire plus que moi donc non mais je veux dire voilà c'est pas récent ça fait pas ça fait pas un an ou deux que vous êtes non ça fait quatre ans cinq ans je crois truc comme ça ok ok et donc vous avez très rapidement trouvé du travail du coup très rapidement c'est moi il m'a plus six mois pour un peu plus peut-être ça va ça va ça va moi j'ai après j'étais prof de game design prof de game design ouais pas mal pas mal il a beau il a boire linguel garçon j'ai roulé ma bosse et a roulé sa bosse ok je connais alors on va revenir au jeu quand même parce que sinon on va partir je vois le chat je vois yo yo qui est en train de tacler un petit peu sylvain juste rétablir une petite vérité parce que ça me tient à coeur excusez moi vas-y par rapport à far sky 100 un truc ça m'a marqué d'accord vous connaissez tous subnautica alors alors écoute puisqu'on parle de subnautica tu vas when star you ici présente qui est une grande fan et bah qui le stream qui fait qui y joue voilà donc parce que subnautica en live et ben bien subnautica écoute différents wedgie voilà il ya déjà ya 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 il ya des vérités qui sortent le concept initié à l'attention si m progressive est un très bon jeu aujourd'hui mais je veux dire tim en parlerait beaucoup mieux moi mais c'est très drôle d'apprendre il ya des vérités qui sortent merde 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 et dossier il y a du dossier voilà voilà wendy est choqué c'est honte voilà c'est honte c'est vraiment un jeu qui a une vraie profondeur et je suis choqué bon il va falloir qu'on discute speckleur hein il va falloir qu'on discute de tes compétences niveau niveau jeu vidéo du coup pour revenir donc à into the light donc quels moyens avez vous pour développer le jeu en termes de temps de travail vous y accordez combien de temps alors en gros je vais pas vous demander une fiche horaire mais vous vous consacrez plutôt le week-end vous comme ça vous faites comment alors je parle après je laisse sylvain parler mais globalement moi je j'y travaille peut-être dès que j'ai le temps en fait à ah oui et que j'ai le temps donc ça va être ça peut aller je fais ma journée de boulot donc on est sur du 7 heures voilà 7 7 8 heures je sais plus et puis après bah 4 heures par soir voilà je fais je rentre j'ai ma compagne et du coup bah voilà et après au moment et puis je travaille et puis je travaille puis le week-end etc etc enfin c'est moi moi je sais que j'y consacre quasiment tout mon temps les mains ouais toi tu passes beaucoup il passe beaucoup plus de temps que moi parce que moi entre le stream et bah super ah bah oui alors après c'est quelque chose qu'on s'est dit on se met pas non plus la pression sur ça mais moi en général j'essaie de travailler le mardi soir et après le week-end je me fais une après m dessus mais des fois je dérive ou je suis pas efficace parce que parce que je suis pas efficace quand je passe des fois donc vous le faites vraiment à titre vous faites vraiment quand vous sentez que vous allez avancer que ça va ça va être productif vous vous imposez pas un planning le mardi c'est ça le mardi voilà non on a pas ça mais en fait comme on je pense on est on se tire comment je peux dire ça sans que ça soit bizarre on est moteur en fait entre nous vas-y au point où on en est tu sais sur cette chaîne tu peux y aller le bizarre on est moteur entre nous et du coup on a pas besoin de planning parce que genre par exemple quand il a une idée qu'on voit sur discord je reçois j'ai toujours mon téléphone à côté je lui réponds direct d'accord voilà enfin ça me c'est pas un truc qui me gêne en fait personnellement pas avoir de planning et oui il est plus impliqué que moi parce qu'il a pas une chaîne twitch à gérer si tu travailles une chaîne même si on stream pas beaucoup ne croyez pas qu'il y a rien à faire il y a quand même 4 fois par semaine il stream plus que moi vous voyez donc il reste quand même très présent sylvain parce qu'à chaque fois on peut on peut on peut quand même parler que ce soit sur discord ou n'importe on parle de plein de choses enfin c'est on fait on fait on fait avancer on fait avancer autant l'histoire que le gameplay comme ça de la com faites attention à ce que vous dites avec la com attention critiquez pas les communicantes c'est un travail apparencière ça prend beaucoup de temps c'est ouais ouais c'est 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 très ouais mido mido geek qui qui est dans le chat et qui qui une copine stream également on est on est un peu pareil on y passe énormément de temps au niveau de la com on y passe énormément de temps donc c'est fou ça se prépare ça se prépare et si après on peut faire des streams entre parenthèses qu'ils soient entre guillemets pour rien mais c'est après on est très cali nous donc donc on est un peu tachillonne donc du coup et merci pour ton follow yo yo merci beaucoup on s'approche du follow des 500 du coup alors question de de anthony qui n'est qui n'est pas là je crois anthony n'est pas n'est pas sur le tchat d'une personne de bain de mes modérateurs qui n'est pas là ce jeu m'a fait penser à silent hill à cause de la route de l'accident et surtout du brouillard est ce que c'est voulu alors non pas du tout en vrai je suis j'ai jamais joué à silent hill parce que ça me fait trop peur à bornes et c'est fou moi j'adore les jeux d'horreur mais j'adore ça mais je ne peux pas y jouer je ne peux je me stop par exemple je sais que tu stream en ce moment amnésia ouais et j'ai regardé quelques streams et va par exemple enfin je suis arrêté largement avant toi c'est pas possible je ne pouvais pas trop de pression entre pourtant tu devrais me regarder quand je sais parce que si tu veux te marrer tu me regardes quand je le stream parce que tu vas te marrer c'est ici si tu vas pas avoir peur tu vas te fout de moi tu vas te marrer clairement mais le voir il ya le voir il ya aucun problème le voir les films tout ça y'a pas de souci mais dès que je commence à être un peu acteur là dedans ça devient compliqué c'est ça mais c'est ça je reste d'un placard je ne bouge plus à quoi du bruit je vais me planquer là et ça c'est ça non mais il ya quand même alors on me l'a on me l'a aussi dit qu'il y avait des inspirations de silent hill et je pense que c'est vrai je pense que c'est totalement inconscient parce que j'adore ça j'adore ça et c'est l'atmosphère du jeu qui fait aussi qu'un c'est vraiment une source de toute façon et il a l'air vraiment excellent comme jeu alors moi j'ai quand même vu les let's play etc et alors j'avoue que le début m'avait pas marqué mais mais ça doit être totalement inspiré évidemment façon in to the light s'est inspiré de plein de trucs c'est les voir pour tout et n'importe quoi mais ok c'est ok en fait tant que tant que ça sert les propos du jeu de notre histoire de notre narration très bien mais oui totalement oui il ya du silent hill il y a du silent hill excuse moi je te coupe vas-y il faut savoir que silent hill a aussi des références et peut-être qu'on a les mêmes références que silent hill oui probablement probablement il ya bah bah donc spickler c'est pas simple à dire comme pseudo quand même qui nous dit donc que silent hill 2 est le must de tous les silent hills j'imagine pour l'histoire c'est fort et fin et incroyable écoute moi j'en ai fait aucun donc donc du coup j'en connais certains ici qui qu'ils les ont fait mais qui me qui sont tentés de me les faire faire en stream mais alors là il y en a qui vont rêver mais mais c'est vrai que c'est c'est la base du jeu d'horreur entre guillemets puis c'est c'est aussi ce genre de jeu qui en fait il ya des codes dans tous ces jeux dans les films dans les histoires comme ça et mais c'est ça au final qu'est-ce qu'on fait quand on fait un jeu d'horreur quand on les reprend quand même vous les reprenez quand même ouais 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 c'est comme quand on fait du gameplay en régénéral une lampe verte quelque chose de vert est plutôt positif alors que quelque chose de rouge plutôt négatif et c'est des codes comme ça qu'on va réutiliser quand on essaye de faire un jeu quoi ok Quels sont les jeux qui vous ont le plus inspiré pour ce titre du coup question de anthony encore anthony bisous il ya évident évidemment il ya alan wake ouais alan wake je l'ai fait j'ai beaucoup aimé ce jeu il est très très bon il est très très bon alan wake il ya il ya il ya quoi il ya un petit peu bas de ce que fait ce studio là en général il ya con contrôle aussi alors très peu mais il ya et j'aime beaucoup l'atmosphère qu'ils ont qu'ils ont créé au sein au sein contrôle je ne l'ai pas fait alors il est sur le game pass donc du coup je vais installer mais je ne l'ai pas encore fait par contre pour contrôle j'ai entendu de tout j'ai eu des retours comme quoi c'était un bon petit jeu j'ai eu deux c'est de la merde j'ai tout entendre jeu sur ce jeu après c'est mais c'est c'est vrai que c'est difficile fin on va pas parler et il est très vite parti dans les dents les oubliettes enfin il a eu son moment de gloire mais il a été très vite oublié aussi je je pense c'est surtout sa direction artistique moi j'y suis j'y suis très sensible j'aime beaucoup ce qu'il a fait surtout que s'est inspiré des scp les trucs comme ça ça me parle j'ai très bien et c'est péché ouais c'est peut-être péter c'est quoi mido le dernier projet de kojima avant qu'ils se fassent virer mido parle français s'il te plaît en fait si c'est à la base c'était la démo de silent hills c'était le nouveau silent hills qui devait arriver d'accord du coup ils l'ont pas fait avec norman redius et c'est à d'accord ok ça ça me plaît c'est comme le dernier resident evil qui a un nom que dans la démo et donc rien à voir avec le jeu mais bon pourquoi on ne sait pas enfin moi je sais pas je comprends pas mais bon je suis peut-être là dessus pourquoi et pourquoi oui pourquoi village bala des mots elle s'appelle pas village en fait elle s'appelle je sais plus mystère c'est pour vrai mais bon brouiller les pistes et brouiller les cerveaux coûte comme ça ouais voilà maïden la démo il ya plus une référence ah bah sûrement c'est la femme de fer maïden c'est pas peut-être par rapport à ça peut-être je l'ai encore du coup ma console vaut mille euros tu sais que si tu veux plus de ta console midou tu sais où tu sais où j'habite trop penteuse sur le rêve des jeux moi il y a aussi oui pour le son alien isolation tu vois que je trouve alien isolation oui je l'ai commencé mais je n'ai pas accroché par rapport du tout je trouve le la qualité sonore incroyable de ce jeu bah moi j'ai eu du mal avec ce jeu je je suis pas arrivé à m'immerger là dedans je sais pas je sais pas je peux comprendre est-ce que c'est la première personne parce que j'ai du mal aussi avec les jeux à la première personne est ce que c'est ça est ce que je sais pas mais j'ai eu beaucoup de mal à j'ai dû jouer deux heures j'ai eu beaucoup beaucoup de mal j'ai forcé j'ai forcé sur les deux heures quand même donc faut pas se forcer de toute façon c'est pour ça j'ai arrêté de quoi pour avoir un vas-y vas-y pardon j'ai le chatteur c'est juste pour en revenir aux inspirations c'est il ya je vais encore le citer mais dark soul est quand même une grosse inspiration dans la narration voilà d'accord ok on va dire que la dark soul 3 ou dark soul en général en général en général parce qu'ils ont ils ont un mode de narration qui est qui est incroyable il est il est principalement environnemental et si on veut en apprendre un peu plus sur l'histoire et sur où est ce qu'on se trouve et tout le lore autour de cette architecture et des personnages et ben alors on va ramasser des objets on va lire leur description veut dire il faut aller en profondeur il faut s'intéresser pour pour avoir l'histoire complète et j'avoue que j'adore ça c'est nous on va par exemple dans une to the light on va raconter une histoire une première histoire avec le narrateur et les péripéties du joueur et les documents vont raconter une autre histoire qui sont en lien avec cette première histoire du narrateur d'accord mais on voilà on aimerait en tout cas avoir avoir ce niveau là on sait pas si on y arrivera on a essayé un petit peu avec la démo histoire de raconter quelque chose d'annexe pas qu'il va nous dit qu'ils nous guident quand même mais on verra mais en tout cas c'est une c'est une ambition qu'on a ok ok elle fait le tour des inspi je crois je lis les questions est-ce que vous avez d'autres projets enfin je pense que c'est une question peut-être qu'il ya un peu un peu tôt est-ce que vous avez quand même d'autres idées de jeux par pour la suite ou vous êtes vous n'êtes pas encore posé la question si vous allez continuer à faire des jeux enfin est-ce que vous attendez de voir comment ça se passe pour into the light avant de c'est peut-être un petit peu tôt pour vous projeter plus plus loin j'imagine du coup bah je vais répondre à la vie mon personnellement pour l'instant je ne suis pas trop projeté pour la suite je pense qu'on veut d'abord finir ça et après voir où ça nous mène voir les retours et ensuite réfléchir à la suite parce que bon on viendra après sans doute mais si le projet ça amène à se faire connaître et tout ça qui sait peut-être le faire grossir un peu plus à voir quand on a notre fil rouge on sait où on veut aller alors justement justement je vais introduire ben je vais introduire une autre question du coup avec ce avec tes propos est-ce que vous avez là vous avez l'intention de développer le jeu sur d'autres plateformes par la suite autre que steam on va rester sur les sur les sur la version pc un j'imagine que vous n'êtes pas aller jusqu'à vous dire switch et compagnie mais est-ce que vous avez prévu de rendre le jeu disponible sur d'autres plateformes ou ou que sur steam pour le moment déjà que j'ai dit déjà que j'ai du mal à à faire un bill de sur mac et linux sachant que sur d'autres sur les autres plateformes enfin j'imagine que vous êtes un peu au courant il y a le coût n'est pas le même pour diffuser votre jeu donc c'est trop c'est trop c'est trop non non c'est il n'a est trop tôt pour l'instant où à sauf si la carte éditeur mais voilà c'est alors ça c'est une carte toujours c'est une carte de chance quoi mais c'est ça on sait jamais en fait c'est juste ça on n'a pas de là aucune porte n'est fermée c'est surtout ça nous on a notre fil rouge comme disait sylvain on avance et puis s'il se passe des choses pendant qu'on avance des choses bien des choses mal et bien on fait avec et puis on adaptera notre chemin ouais c'est ça c'est c'est en fait que comme on compte pas sur non plus sur ce jeu pour vivre en fait parce qu'on a notre boulot à côté tout ça c'est pas c'est pas je vais pas dire c'est pas notre top priorité mais dans le sens où on a aussi un boulot à côté c'est on peut pas par exemple dire ah ben le jeu est sorti à telle date on va faire des exports sony tout ça vous êtes pas mis vous êtes pas mis des deadlines ou un stress un planning enfin enfin voyons on sent bien que vous le faites pour le pour le fun vraiment de faire un jeu et vous vous mettez pas des deadlines en fait on a déjà assez de deadline au boulot je crois ouais c'est je pense qu'on réussit pas à éteindre ah bon ça se passe comme ça au travail bon je sais pas des deadlines pas atteignables je sais pas peut-être il y a un spickler qui 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 pose la question c'est quoi l'étape après la démo après la démo c'est le jeu évidemment voilà voilà quelle question non la démo ce qui va se passer là avec la démo c'est qu'on va en fonction des retours on va l'affiner parce qu'il y a des choses qu'on a envie d'affiner voilà la démo c'est alors c'est une démo mais c'est surtout pour nous c'était surtout un prototype en fait à la base et alors on est un peu polishé on a un peu machin mais ça reste un prototype donc il y a des bases de gameplay et des bases de plein de choses mais il y a beaucoup de choses qui vont bouger notamment l'introduction l'introduction qui qui nous plaît pas trop elle nous plaît pas trop elle est trop classique elle est basique ouais on a envie que ce soit plus qu'il y ait plus de qu'il y ait plus de pep ça cette intro qui est vraiment qu'on app le joueur finalement on le prend par la main on dit eh viens 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 tu vois tu rentres un peu dedans tu rentres un peu dedans et hop on le lâche voilà t'es dedans c'est un peu l'idée donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer tout ça mais c'est en cours en tout cas bonsoir Sullivan entre parenthèses merci d'être d'être passé merci beaucoup c'est super gentil du coup dernière question avant qu'on passe à la démo est-ce que le titre va demander une grosse config pc ou pas forcément on va vraiment faire le maximum graphiquement est-ce qu'il va falloir acheter une carte graphique à 1000 balles alors non bah non 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 mais en fait évidemment je suis je suis je suis morphiste et moi j'aime 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 les détails les détails mais je suis pas non plus fou et moi je sais que j'ai une j'ai une configuration très elle est elle est très j'ai une carte graphique qui a 10 ans quasiment et bon ça tourne le bien bienvenue au club voilà non alors non bien sûr le but de toute façon c'est qu'un maximum de gens puisse y jouer évidemment le truc c'est que comme on l'a dit avant c'est que je suis pas développeur à la base et je connais des process d'optimisation pour pour le graphisme mais derrière il y a plus de choses il y a d'autres choses qui tournent il y a plein de choses il y a plein de paramètres il y a plein de choses à mettre en place et je sais pas si je pourrais réellement les mettre en place correctement donc à voir c'est à voir mais évidemment dans un monde idéal c'est que ça tourne sur sur des machines autant modernes qu'un peu plus anciennes qu'un peu plus anciennes évidemment il y a Barrette qui nous dit qu'en fait tu vas nous dire que tu as une carte graphique qui a 10 ans mais qu'en fait tu as une 3090 en fait non non j'ai une GTX 970 voilà on va vous dire une quoi ? une GTX 970 il est pire que moi j'ai trouvé pire que moi donc je pense que c'est bon ah ouais ah ouais d'accord ok voilà ok bon ça va j'ai une 1060 donc ça va le jeu est quand même un minimum optimisé alors il est optimisé parce que si tu arrives à le faire tourner alors bon un minimum mais j'ai vu qu'il tournait pas très bien sur certaines configurations ça m'a un peu inquiété je fais mince aïe aïe bon je te l'ai dit en début de stream si tu as besoin d'une testeuse c'est en tête on retient voilà on me sollicite beaucoup en ce moment je vais faire payer mes services je pense plutôt tu vas créer une petite compagnie de testeurs voilà crash testeurs après les voitures on va faire les jeux indés les amis sur le chat est-ce que vous avez des questions que je n'aurais pas posées ah oui moi j'ai une question concernant le financement du jeu est-ce que vous avez fait un kickstarter je n'ai pas vu enfin j'ai pas vu d'informations là-dessus comment vous financez le jeu c'est nos propres moyens enfin c'est nos vos économies personnelles en fait finalement le jeu ne demande pas beaucoup de financement à l'heure actuelle on a des on se suffit à nous deux sauf pour la musique mais là on a eu beaucoup de chance puisqu'on a Icon qui nous a proposé son aide c'était incroyable et du coup oui du coup vous le enfin après je serai rentrée dans les détails mais donc vous l'avez rémunéré oui non 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 il travaille comme nous il travaille si un jour si un jour on gagne de l'argent grâce à ce jeu là alors oui il sera rémunéré c'est évident mais pour l'instant nous on lui a dit le jeu on prévoit pas de le vendre on prévoit de le sortir gratuitement si la route nous mêle ailleurs alors oui il y aura une rémunération c'est évident et voilà et oui et puis après pareil on cherche des doubleurs aussi on en a trouvé mais pareil ils sont venus à nous enfin il y en a un on a un doubleur américain qui est venu à nous donc à voir maintenant où ça mène et un doubleur américain en plus qui est qui sait sa profession sinon vous pouvez solliciter Trump je pense qu'il s'emmerde un peu oh non quel enfer mais oui parce que là vous allez entendre c'est ma voix en fait qui est en voix c'est low cost comme jeu donc c'est le jeu du ghetto c'est le jeu c'est le jeu de wish en fait c'est le wish game oui c'est ça mais on veut vraiment la changer parce qu'elle est je sais pas j'ai pas une bonne mais il faut un peu d'actif ça gâche un peu le tout et puis c'est vrai qu'on est très attaché quand même à la langue française et qu'on aimerait bien on est français quand même et moi ça me désole de voir des jeux français développés avec sans aucune voix française derrière oui alors ça je comprends pas pourquoi ça existe pas ça existe pardon ça coûte de l'argent ouais non mais quand tu vois que certains jeux indés je parlais j'ai parlé d'indés sont sont qu'en anglais ou voire en japonais même ils te sortent des langues et t'as pas le français non mais s'il te plaît je veux dire à un moment donné pourquoi on a quand même en france on a quand même une culture du doublage c'est un vrai métier en france alors que enfin je sais bien on a vraiment des doubleurs excellents et donc on veut absolument un doublage français il y a Gijou qui dit que si tu as besoin d'une voix de petite fille à un moment donné tu peux me solliciter petite fille ici je suis pas petite fille je fais très bien c'est un endroit trop dangereux je fais très bien la voix de petite fille oh mon dieu ça fait peur ouais mais encore là je fais normal mais donc du coup oui Wendy le jeu sera gratuit oui puisque Wendy juste avant que tu en parles avait posé la question s'il y avait une idée de prix quand le jeu sortira donc tu as eu ta réponse le jeu sera pour le moment gratuit pour le moment j'ai quelques double contacts un doublage s'il faut Mido Geek qui vous dit ça donc c'est vrai je certifie elle connait elle connait du beau monde donc si vous avez besoin n'hésitez pas Mido Geek nous on prend de toute façon des contacts je vous redonnerai je vous redonnerai vous la trouvez sur Twitter vous la trouvez de partout sur Discord aussi allez sur le monde Discord aussi vous pouvez la MP par contre ne lui parlez pas trop de raclette si vous pliez parce que parce que sinon voilà vous êtes parti pour 3h et c'est fini il y a toute une culture de la raclette c'est c'est une communauté raclette en fait donc c'est la vie cette semaine j'ai fait un monde d'or oui non mais on va pas commencer à parler bouffe Mido s'il te plaît arrête de parler de bouffe s'il te plaît ouais la raclette c'est la vie yo yo c'est la vie la raclette bon du coup sur ce moi je vous propose qu'on passe au fail c'est parti et je vais lancer la démo du coup et puis pas sur échappe c'est vrai il faut bien de me le rappeler je pense qu'il va falloir me le rappeler quand même plusieurs fois parce que je suis un petit peu tête en l'air pour expliquer on a encore un bug un peu aléatoire ça le fait des fois ça le fait pas des fois moi je sais mais ça va le faire veux moi je cherche pas et du coup le menu le menu pour quitter reste il se dédouble et du coup on peut plus t'es obligé de faire le TF4 donc c'est dommage ah là là ah là là alors d'ailleurs est-ce qu'il est plus intéressant de jouer à la manette ou de jouer au clavier ou est-ce qu'on peut pas on a pas le choix les deux sont possibles ok ils sont possibles je pense que ouais ouais t'as testé Sylvain ouais j'ai testé les deux j'ai essayé de tout exploser mais c'est bon alors du coup bah écoutez je lance le jeu la manette à polish à fond mais en tout cas c'est tout à fait possible alors attendez je sais même pas où est ma manette pour vous dire on va essayer d'abord au clavier parce que je suis team clavier par défaut mais on est en train de me convertir à la team manette donc non mais le clavier c'est très bien on fait un clavier quand même c'est très bien moi je suis d'une époque où on jouait avec le clavier et avec les flèches directionnelles donc il y en a quand même quand même j'oserais pas mon étendage du coup ouais bah écoute j'ai pas honte de le dire c'est écrit dans ma description en plus donc bon voilà donc donc voilà Sonic et mon frère donc donc voilà du coup les amis vous me direz si pour au niveau du son et tout et tout comme d'habitude est-ce qu'on peut jouer au joystick est-ce qu'on peut jouer avec les pieds aussi sortez votre votre petit bloc on va partir à la détection des bugs alors juste juste la langue peut être changée dans les menus settings et contrôle parce que alors à la base elle est mise en anglais de base et en qwerty de base aussi parce qu'on a remarqué que les américains étaient un peu ils n'y arrivent pas très bien et donc du coup si je mets en français il faut que je change mon clavier ou pas tu vas juste dans le menu contrôle tu as le choix entre Azerty et qwerty tout simplement d'accord ok du coup j'ai fait aucun réglage donc on va vraiment partir on va laisser comme ça et puis il y a une nana elle a joué à sonic avec une borne de dance évolutionne wow wow hop contrôle tu m'as dit ah oui ça c'est bien ça ok vous me direz pour la musique hein etc attention ne pas appuyer sur espace a e a z ou entre il essaye de faire de l'humour mais faut pas l'écouter ce garçon connaissez des gens bizarres quand même connaissez des gens bizarres dans le jeu vidéo il n'y a que des gens bizarres de toute façon ah c'est vrai c'est pour ça que je m'épanouis dans le jeu vidéo j'ai peut-être plus d'amis dans le jeu vidéo que c'est bizarre je spam mario kart et merde barrette on y jouera ce week-end à mario kart tu t'inquiètes pas accident de voiture ah oui donc du coup on n'a pas parlé de ben vous avez eu le synopsis mais euh mais euh 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 attend merci les motos ça va pour le moment euh est-ce que j'ai des choses à récupérer dans la voiture là je saute ok on sautait du coup sauf ouais ouais sauf problème ouais ou si t'as des questions n'hésite pas ok alors moi j'ai les mains rouges c'est le shader qui est pas très bien configuré ça question technique c'est pas grave ils vont me détester à la fin de la démo ils vont dire putain mais elle est chiante en fait euh non pas échappe putain j'ai failli faire échappe alors vous remarquerez que quand même graphiquement euh on est ah ouais la première vue elle n'a pas été entretenue depuis longtemps la lumière à l'intérieur le rassure il y trouvera sûrement de l'aide moi j'aime bien la voix la première personne qui le dit mais non mais c'est vrai non mais depuis tout à l'heure tu nous dis euh euh non euh 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 sais c'est pas mon métier euh 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 ça va mais ça va je veux dire euh franchement l'effet de lumière magnifique assez Et l'air froid parcourt maintenant l'intérieur de la station. On dirait un téléphone rose. En espérant que quelqu'un l'aide. On va avancer. Qui me parle ? Je suis Charles. Peur d'électricité. Ah non, je vais l'allumer. Ça me rassure. Coucou Dark. Comment tu vas ? Tu arrives pile poil pour le début de la démo de Into the Light. En compagnie des développeurs de 2L Games. Parfait. Parfaitement dit. Je retiens la leçon. Si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas à les écrire sur le chat pendant que je fais la démo. Et coucou Versetti. N'hésitez pas à poser vos questions sur... C'est toi aussi qui fais les voix de la radio ? Alors non. Là, on a eu l'autorisation d'utiliser des podcasts qui existent. Donc c'est des Lyonnais qui font ça. Ça s'appelle le Bureau des Mystères. On n'a pas vraiment parlé des influences, mais les podcasts ont beaucoup influencé l'histoire. Le Bureau des Mystères, on ne va pas se mentir, il y a HALT236 aussi, qui est pour beaucoup. Le Bureau des Mystères, j'ai commencé à les écouter il y a peu de temps. C'est vrai ? Il y a peut-être 15 jours. Mais des fois, je me cale le midi à ma pause et je m'écoute, je m'en écoute. Ben voilà, leurs podcasts vont être diffusés tout au long du jeu. Ah là là, ce que je l'ai fait pour moi. Trigou m'a fait découvrir ça aussi. Mais grâce à Into the Light, du coup, je me suis mis dedans. Moi, j'ai découvert vraiment par hasard. Je cherchais des podcasts à écouter et je suis tombée vraiment dessus par hasard. Yami Douk, il veut savoir si vous passez par Unity. Et je ne vais pas répondre pour vous, mais... Ah oui, on passe par Unreal Engine 4. Alors, on est dans un monde relativement ouvert. On n'est pas limité, il n'y a pas de mur invisible. Ça, c'est pas mal. Oh, cette musique. Tu peux mettre un poil, un gros poil plus fort le son. Le son de quoi ? Coucou, Zara Kei, bienvenue à toi. Le son de quoi ? Le son du jeu. Euh, ouais. Alors, attends, on va passer par le B.A. 1, ce sera plus simple. Euh, bah oui, parce que j'avais baissé... J'avais baissé pour l'avaporade depuis la dernière fois. Voilà. Merde, j'ai fait... Merde, j'ai fait escape. J'avais dit de ne pas cliquer sur la chape. Je sais, pardon. J'ai terminé, ça y est. Les clics, peut-être retour. Vous étiez au courant que j'allais fail. Et là, je... Enfin, voilà. Je l'avais dit. Je failais. Ah, mais c'est notre faute. Enfin, c'est ma faute. C'est clairement ma faute. Je ferme et je relance, j'imagine. Ouais. Mais tu... T'auras pas la cinématique du début, normalement. C'est pas grave. Ah, mais justement, c'est tant mieux. Enfin, ça allait plus vite. Ah oui, halt, machin bidule. Ok. Voilà. Voilà. Du coup, pendant que je relance... Question, s'il y a la Japan Expo Sud Marseille qui ouvre, est-ce qu'on pourrait se revoir pour discuter ? Bah, Darkway, je sais même pas si elle va avoir lieu déjà d'une. Je crois que c'est un peu mal barré avec les annonces qu'il va y avoir. Et je sais pas si j'irai. Normalement, si elle est maintenue, je devrais y passer. Mais je tiendrai pas de stand cette année. Mais je pourrais peut-être y passer. Je sais pas encore. Je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas du tout. C'est un peu le flou qu'on me plaît en ce moment, les conventions. Donc, même moi, ma participation aux conventions, c'est un peu... On continue. C'est un peu compliqué. Mamie Gato Tali. Oui. Mais j'attends que ça, de pouvoir reprendre des conventions et aller retrouver mes copains et mes copines dans les conventions. Ça me manque. Accident. Des bubble tea à foisante, c'est ça. Ne fais pas escape. Ne fais pas escape. Ne fais pas escape. Ouais. Rien. Il n'a rien. Tu peux le faire. Malgré son accident, il est indème. L'air glacial frotte ses joues. Une fumée noire sort du capot de sa voiture. Esprit embrouillé. Il pourrait se diriger vers la station essence, dans l'espoir d'y trouver de l'aide. Est-ce que je précise ou vous avez compris tout ? Non, on a compris. Il faut changer la langue et tu es en QWERTY, j'imagine. Voilà. Non, non. Après, si tu veux aller vite, tu peux juste changer le clavier. Non, oui, je l'ai fait changer le clavier sur Windows. Et prochaine mise à jour, ce sera fait automatiquement, d'accord. Il m'avait prévenu, d'ailleurs. Voilà, mais vous le savez, comme vous allez avoir des trucs avec moi, hein ? Vous le savez. Je vais avoir une réputation, moi, mais alors. Non, non, mais c'est notre faute. De toute façon, on débattre. Si le joueur ne comprend pas ce qu'il doit faire, c'est la foutue de l'opper. Non, il y a le joueur aussi qui est débile. Il y a pas mal de joueurs débiles, ça oui, parce qu'ils ne cherchent pas. Parce qu'ils ne vont pas au fond du chou, ils sont habitués à tout avoir dans la bouche comme ça. Mais... Ça concerne les options. Ça va se faire. Se blottir dans un coin, on espère avoir quelqu'un l'aide, ou avancer. Mais c'est ça, c'est quand même le développeur, généralement, qui doit guider le joueur dans ses... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais arrêtez, je te tue, Wendy. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où je suis un peu... Voilà. Je plane. Référence à une chanson. Est-ce que je peux passer par là ? Je ne peux pas passer par là. Il ne veut pas. Est-ce qu'on peut courir ? Non, on ne peut pas courir. Pas de course. On ne court pas. On doit son temps, c'est... 20 ans après, t'as lié toujours. Non, mais tu avais raison, du coup, avec toi, la démo, il ne fait pas du limite. Ah, ben, vous avez vu ? Non, mais c'est plutôt positif. Mais attendez, mais moi, moi, je prends une démo, je la teste. Donc, je suis vraiment dans l'optique de tester. Donc... Tu la testes, tu vas là où il ne faut pas... Ah oui, mais moi, je teste. C'est une déformation professionnelle. Je suis désolée, mais... Bienvenue dans le bureau des mystères. Je cherche tous les bugs, c'est ça. J'adore cette musique. Une petite musique à la X-File. Mais je vous dis, moi, je cherche tous les bugs. Normalement, c'est le seul bug que tu pourras trouver le... Ouais, le Mouchan. Non, mais après, voilà. On a... On a un excellent QA qui est avec toi. J'ai léché tous les murs. J'ai léché tous les murs. D'accord. Et... C'était bon ? Pas ouf, je crois. Non, pas ouf, pas ouf. Il y avait pas mal de trucs où tu te retrouvais bloqué. C'était pas trop rappeux, ça ? Au début, c'était compliqué. Bon, il n'y a rien à faire, là. Attendez. Je peux appeler un ami 50-50 ? Alors, juste... Je rappelle juste un peu le contexte. Tu arrives, tu as subi un accident de voiture. Tu arrives, bon, tu croises une station à essence. Et là, le courant se coupe. Il fait froid. Voilà. J'ai plus besoin d'en dire plus. Donc, je cherche un décathlon pour aller m'acheter une doudoune. Allez ! Ou alors ? Alors, pour voir les objets que tu viens de ramasser, tu peux appuyer sur tab. J'ose plus appuyer nulle part, en fait. Non, mais tu peux... Il n'y a que le bouton échappe, il n'y a que ça. Tu peux appuyer sur tout. N'appuyez pas sur échappe si vous faites la démo qui est disponible sur Steam. Mes petits modos, ils vont vous mettre le lien. Voilà. Ça y est, j'ai joué. Il commence à lire dans ma tête, ça commence à me faire peur. Allez, on va retourner à la voiture, donc j'imagine. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai de l'essence. Elle est cassée, la voiture. Elle est cassée ? Elle est cassée, elle fume. Je n'ai pas vu qu'elle est cassée. Je te laisse checker. D'accord. Je check. Les joues, je te déteste. Ça ne marche pas, là. Donc. Une map, ça serait le bienvenu. Non. D'accord. C'est clair, hein. Voilà. Non, bah non. Non, c'est vraiment le seul environnement qui est ouvert, comme ça. Et ça va tout à fait avec le propos du jeu. Attendez, il y avait un truc, là. Bonne soirée, Kenta. Repose-toi bien. Bon courage pour demain. Est-ce que la possibilité de mettre cette easter egg ? C'est Alicia. Tu peux leur demander. Mais ils te lisent, hein, tu sais. Ils sont là, hein. J'avais pas un truc. Quel easter egg ? Je ne sais pas. Bah, arrête. Arrête, il picole un peu, donc. Ah, c'est pas bon de picoler trop, quand même, ça. Ouais, non, merde. C'est ça. Ah, le panneau décathlon. D'accord. Euh, non. On va avoir des problèmes, après. Ouais, il va y avoir des problèmes. Déjà que... On change le Coca-Cola, ça c'est... Oui. Il faut que je fasse quelque chose, là. Mais je peux rien faire. Ah, c'est une... Ouais, ouais. Ouais, alors, attends. Puche. On va te laisser réfléchir, c'est un jeu d'énigme. Ah non, mais il faut que je réfléchisse. C'est un jeu d'énigme et d'observation. Et d'observation, tout à fait. C'est la base même et on n'expliquera jamais rien, de toute façon. Bon, après, on a commencé la démo tard, hein, les gars. On a beaucoup parlé, hein, donc blabla, hein. Ouais, c'est vrai. Non, parce que je dis ça parce qu'il y en a qui vont commencer à dire ouais, regarde, comme d'habitude, elle fait les démos, voilà. Non, mais le problème, c'est que plus tu trouves pas, plus on se remet en question. Ça, le souci. Non, non, mais... Non, non. Je suis Charles. Après, je dis ça, il y a des gens qui trouvent direct. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui trouvent direct. Il y a des gens qui trouvent direct. Mais ouais. Il faut de tout pour faire un mandat. C'est ça, ça va prendre ton temps. Oui, c'est ça, nous, on te presse pas. C'est aussi le propos du jeu, c'est prendre son temps. Bien sûr. Dans le jeu, de toute façon, on sera jamais pressé par le temps. Ouais, mais il n'y a pas la lumière, c'est chiant. Ouais, non, attends. On n'a pas l'utilité pour l'instant. Peut-être que si tu ne peux pas éclairer à l'intérieur, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de la lumière à l'intérieur. Oui, mais il m'en faut à la voiture. Oublie la voiture, elle est cassée. Non ! Bon, alors j'oublie la voiture. Je me fais engueuler par les développeurs. Barrette, il picole, mais par contre, il a quand même les idées claires. Mais un jerrycan d'essence, plus un groupe électrogène. Ah ouais, mais attends, moi, je suis une fille. Tu crois que je sais ça, moi ? Ah, tu... Comment je fais ? Ok, tu viens de récupérer un jerrycan d'essence. Comment je fais pour le mettre ? On n'aura pas besoin de manipulation comme ça. Ça, ça nous énerve, on ne fait pas ça. Ouais, en gros, c'est... Toutes les manipulations dans le jeu, ça sera... Tu presses une touche en regardant un endroit et ça se fait automatiquement. D'accord. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est qu'en règle générale, un jerrycan, ça sert à remplir. Du coup, vous voudrez que tu trouves un endroit où le remplir, ton générateur. C'est un jerrycan plein d'essence que tu as. Donc, tu avais bien une génératrice. Ah, c'est une génératrice. On va dire que c'est une petite génératrice pour alimenter un petit truc. Donc, il n'y a pas... Elle se suffit elle-même, on va dire. Il y a déjà un moteur à l'intérieur. Jerrycan, puis la tête de ton perso, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, attendez, c'est quoi, ça ? Oh, je suis trop forte. Je suis trop, trop forte. Et voilà. Barrette, putain ! Et voilà ! Oh, putain, Barrette. Je remets le bouchon, non ? Je remets pas le bouchon, on est des sauvages, ok. Ouais, il est sauvage. Oh ! Attends, attends, c'est pas terminé. C'est bon, là, c'est... Faut souffler. Après tout, cette journée n'avait rien de normal, n'est-ce pas ? Ouais, cette journée n'avait rien de normal, n'est-ce pas ? Alors, le prochain doubleur, il parlera un peu plus fort, quand même. Allez, c'est noté. C'est noté. Ouais, il faudra vous faire plus de mixage, son. Ouais. Je sais pas ce qu'ils en pensent sur le chat, mais... C'est d'une finesse. Ouais, non, mais Barrette, c'est un homme très très fin. C'est pour ça qu'on l'aime. Y'a pas... Vous avez pas de la Despi Morito ? Non, y'a pas, non. Pas de Despi Morito. Non, il est chouette, ça. Ah, il y a des trucs comme ça. Il y a du Sprite, mais y'a pas de Despi Morito. Ce jeu est pour rien. Ah bah, excuse-moi. Ah oui. Fait pas de publicité pour l'alcool. Faut noter Despi Morito. Faites une version spéciale pour moi avec de la Despi Morito et de la raclette. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va totalement revoir l'intérieur de la station essence. Ça, c'est évident. Il manque des bonbons et des chips. Je suis désolée, mais... En fait, non, j'ai pas entendu l'histoire, donc je sais pas trop ce que je dois faire. Ok. Je préfère le dire. Là, du coup. Donc, t'as entendu une voix qui t'a dit « Bon, mais soit tu restes à la station essence en attendant que quelque chose se passe, soit, bah, tu prends les choses en main, tu prends ta vie en main, et t'essayes d'aller au bout des choses. » Bah, là, tu te tais. Tu te tais sur ce qui vient d'être dit, s'il te plaît. Ah ouais, c'était le goût des choses. Non, mais... On va se concentrer un petit peu. Là, je ne peux pas passer. Du coup, si j'attends, il va pas se passer grand... Pourquoi il y a un truc bizarre par terre ? Est-ce que je peux pas attender ? Non. « Il nous semblait que c'était clair aussi. » Ah, 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 ah. « Il n'est pas à l'aise de s'aventurer dans la forêt en pleine tempête. » Mais c'est trop tard. Maintenant, il doit avancer. Tout ça lui paraît bien étrange. Personne à la station, le générateur qui se coupe. Mais il a fait un choix. Il devra l'assumer jusqu'au bout. Son problème n'est pas cette voiture. Et il le sait. Mais il doit garder en tête que seul le propriétaire de cette station essence peut résoudre son problème. Des canettes. L'un de ses problèmes. C'est vrai qu'il y a un petit côté téléphone rose. Ça va changer. Ça dépend à quel type de public vous s'adressez. Apparemment, il y en a un qui s'appelait dans le chat. Je ne peux pas passer. Contrôle pour un meubilé. Mais je suis passé quand même. Il a les mains rouges. Une petite voix toute suave. Ce n'est pas comme toi, Wengi. Par contre, il y a du câble. Je ne sais pas où ils sont allés le prendre. Mais le gars, il se fournit. Il a ta soin essence. Je connais plein de canettes. Il a plein de trucs. Il est pas bel. Un castot. Non, mais je ne rentre pas là-dedans. Ah. Ok. Ok. Il y a un code à trouver. On me coupe mes blagues avant que ça arrive. Arrêtez, vous m'aimez tous. Ouais, bof. Ah. Ah. Placement de produit. Totalement. Fais de la pub pour Coca-Cola en plus. Putain, sans déconner. Ça tue des enfants ce truc là. Faut arrêter. C'est très très joli. On est des monstres. C'est très joli. Non, mais sans déconner. Les... Ouais. C'est très joli. C'est très... Ah, les pneus. Regardez-moi ce détail sur les pneus. Je peux presque deviner à l'intérieur le modèle. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Dedans, tu vas avoir écrit le modèle. Les références et tout. Ah, ça se fait. Voilà. En plus, il y a une nouvelle voiture qui va arriver pour la démo. Voilà. J'en dis pas plus. Et une voiture mythique que j'adore. Oh là là, ma voiture préférée. Là, elle est en préparation. Oh là là. Plutôt que ce vieux pick-up là. Il dit avec une dose de dégoût. Et barrette. C'est des... Toi, tu connais tout, toi. C'est GTA, ça, qui est toi. Alors, il n'a pas parlé d'un bouquin, là, le monsieur ? Ah. Ah. Password. 29 septembre. Ça fait 29.09, ça. J'essaye 29.09, et je vais essayer. Malgré ces murs épais, les démons essaieraient toujours de sortir. Les visiteurs entendraient, encore aujourd'hui, des grattements sous le sol. Comme si les créatures raclaient les dalles avec leurs griffes acérées. Ou d'autres auraient été effrayées par les hurlures. Trop forte. C'est beau, là, du don. Oh, la porte qui s'ouvre comme ça, ça fait le pire. Un genre de ambiance. Oh ! Oh, mon dieu. Une vieille pierre de la Vienne Française, au confond de l'Europe. Les récits d'apparition démoniaque et de pacte avec le diable sont... Une fiat de panda. Voilà, ça y est, c'est fini. Et au final, tu as mis plus de temps sur la première enigle qui est simple. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on m'a emmerdée aussi, j'étais déconcentrée. Je voulais juste... J'aurais j'ai barrette deux secondes, c'est par rapport au code, par rapport à la date. Il faut savoir qu'il n'y a que les Américains qui inversent la date. Les Anglais ont... Ouais, on est en France, Barrette, s'il te plaît. Les Anglais ont les mêmes codes que nous. C'est 29,09 et les Américains, ça va être 0,9,29. Mais les Américains, on les emmerde, quoi. Comment est-ce que je veux dire ? Alors ça aussi, on le coupe au montage, hein, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je ne suis pas. Je vous préviens, si je me prends M-Ban, je veux... Non, mais après, l'idée, c'est de vouloir... De base, à un moment, on s'était dit, est-ce qu'on fait le jeu que en français, en fait ? Genre, on... Tous les voix, on ne fait pas de voix anglaises, on ne fait que des voix françaises. Et au final, on a eu de la chance de trouver des doubleurs pour de l'anglais, donc... Ouais, mais je pense que vraiment, au niveau des doubleurs, vous pouvez trouver des... Mido peut vous trouver des gens. Franchement, hein ? Pour être sympa, quand... Parce qu'on regarde. Parce qu'on a déjà reçu d'autres candidatures, mais... Mido, je ne sais pas si tu es là, si tu es déjà partie. Mais Mido, si vous voulez, Mido a un réseau et c'est une ancienne blogueuse, enfin elle est encore blogueuse aussi, mais pour un truc de... Un blog de lecture, de livres, et de manga, tout ça, et elle a énormément de réseaux. Parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas nouvelle dans le... Dans le Twitch game. Le truc, c'est que nous, on n'est pas... On n'est pas en capacité de payer quelqu'un. C'est ça, là. Oui, elle aussi. Ah, bah bon, vous voyez avec elle. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Ben voilà, du coup, donc, j'ai mis... J'ai mis combien ? J'ai mis... Ouais, 30 minutes. 35. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ça va. Ça va, j'ai pas eu trop de bugs, hein ? Ça va ? Il y en a qu'un, au final. Ouais, il y en a un gros, et le reste, ça va. C'est de l'ergonomie qui n'est pas facile. Mais non, mais pas deux heures, j'ai joué. Il est 22h37, je commence à 21h, et on a parlé pendant moins une heure. Ça fait trois heures que tu es sur la dé... Putain, mais ils sont dégoûtés, en fait. Non, mais c'est le chat, il ne faut pas l'écouter. Info-chat, il ne faut jamais l'écouter. Ouais, c'est ça. Putain, je vais prendre des bottes, ce sera plus simple. Vous en avez pensé quoi, au lieu de dire des conneries dans le chat, là ? Vous en avez pensé quoi ? Moi, j'aime beaucoup la musique. La musique d'ambiance est sympa. Tira. La musique d'ambiance est sympa. Là, le doubleur n'est pas trop mal, mais j'avais l'impression d'être sur 3615. Non, je plaisante. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, on veut voir la suite. Bah oui, on veut voir la suite, effectivement. Ouais, j'aurais bien aimé passer cette porte et descendre en bas, voir ce qu'il y a derrière ce corps dégueulasse. Et bien, vous pouvez déjà le voir sur Twitter. On a déjà tweeté sur la suite, légèrement, sur d'anciens tweets, parce qu'on va communiquer uniquement sur la station à essence et le bunker, et le reste, ça restera secret jusqu'au bout. Et oui, je pense que si on dévoile ça, ça casse un peu la découverte. Ça casse la découverte. Ouais. Ouais, bah j'ai hâte de le voir fini quand même. J'ai hâte de le voir fini. Tu avais une question pour moi ? Non, non, mais c'était... C'était tes contacts, voilà. Non, mais on en reparlera en off. C'est pas grave. T'inquiète pas. Est-ce que vous avez quand même prévu au moins une période de sortie ? Je sais, on a dit que vous aviez pas trop de planning, que vous faisiez ça un petit peu au feeling, etc. Mais est-ce que vous avez prévu quand même, je sais pas, deuxième semestre ? J'ai envie de dire, ce qui serait top pour nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça sorte à la fin de l'année. D'accord. Sauf que, on peut pas la tenir cette date. On peut pas le savoir, parce que ça se trouve, on va être trop pris par nos boulots, et on va pas pouvoir avancer comme on le veut. Ouais. Peut-être que, je sais pas, il y a doutes soucis qui vont arriver. Bref. Comme c'est pas notre boulot, à plein temps, pour l'instant, je te dise. Non, comme c'est pas notre boulot, à plein temps, c'est compliqué de définir une date de sortie. Mais on aimerait bien que ça se termine avant la fin de l'année. Vous deux, vous y arrivez. Vous arrivez à avancer. Vous vous êtes pas dit, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on demande à quelqu'un de nous aider. Non, bah non, on a pas besoin de... Enfin, je pense qu'on... Avec nos compétences respectives, on a tout ce qu'il nous faut. Mise à part l'annexe, enfin, l'annexe qui est très important. Mais, c'est-à-dire les musiques et les doublages. Mais, mis à part ça, on n'a pas besoin d'aide autre. Bien sûr, le jeu serait totalement différent si on avait... Hormis des doubleurs de qualité. Ouais, alors ça, on aimerait. Ça, ce serait le pom-pom, quoi. C'est sa soirée, c'est sa soirée. Mais, ouais. Ben, ok. Ben, moi, tout ce que je vous... Ah, ben voilà, Mido balance les noms. Mido balance les noms. C'est bien, c'est bien, c'est super. Mais ces gens-là, il faut les payer. Ouais, c'est ça le problème. C'est plus cher, ça, mère. C'est plus cher, ça, mère. Ça, mère. On parle des fois comme des golios, attention. Ah bon ? Non, mais c'est pas grave, ça. On est des êtres humains, avant tout. Des fois, il y a des réunions qui sont vraiment pas mal. On refait le monde. Si vous saviez tout ça. Après, il y a, concernant aussi le... Voilà, il y a toujours le truc de... Si jamais on devient... On pousse le projet, qu'on se fait contacter par des éditeurs, tout ça. Voilà, il y a, comme a dit Trigo, ça peut... Il peut se passer tellement de choses, en fait, en un an. Ça s'en compte. Mais s'il se passe ça, on a le doubleur de Morgan Freeman. Moi, je le dis. Voilà. Ça va. Là, non, mais là, je pense que là, t'as tout dit, là, je veux dire... Excuse-moi, mais moi, je préfère... Je préfère le doubleur de Morgan Freeman que de Brigitte Lecordi, alors que j'aime beaucoup cette femme, hein, mais... Elle a bercé mon enfance, hein, mais bon, voilà. Quand même, hein, voilà. Ça fait pas pareil, hein. Ça fait pas pareil, hein. Je suis désolée, mais... Ça fait pas la même chose. Et oui, Benoît Allemagne, Ah, non, mais j'avoue, moi, ce serait... Ce serait un kiff incroyable. Tu connais aussi Benoît. Ben, donne ses prix. Voyons. Peut-être que c'est la tirée. Je sais pas. Par contre, Mido se propose de faire la doublure. Elle a fait 7 ans de théâtre. Et par contre, vous pouvez la payer en raclette. Ah, ben, écoute, ça dépend où elle habite. On peut lui envoyer du fromage. Vers Lyon. Vers Lyon. C'est pas vrai. On peut le remettre en main propre, alors. Oh, ben, voilà. Oh, ben, voilà. Voilà, ben, voilà. Ça y est, une affaire est conclue. C'est bon, vous avez trouvé votre doublure féminine. Ouais, mais non. Et du coup, on s'est même posé la question quand même pour un doublage féminin aussi. Je ne l'ai. C'est un grand oui. Après, si vous cherchez une doublure un petit peu plus du sud avec un accent un petit peu kagolien... Kagolien ? Wow. C'est dur. Ça fait mieux. Non, pas d'accent. Je suis disponible. Non. Les gens vont pas comprendre. Les Américains vont tomber là-dessus. Enfin, what the fuck is that ? Déjà, que quand on intrigue, les commentaires à chaque fois, mais ça, c'est de l'Espagnol, je reconnais. Non, mais je vous fais les voix de petite fille, si vous voulez. On mettrai une petite fille juste pour toi. C'est qu'il passe comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est trop de travail. Pardon. Non, c'est trop de travail. Je parle anglais et italien. Je parle anglais et italien. Ben, dis donc. Ben, tu feras tous les doublages. Tu feras doublage italien, anglais. Il va falloir du fromage. Il va falloir le commander. Il va falloir du fromage. Parce que là... En plus, elle n'est pas seule. Elle a un chéri. Donc, il va falloir aussi le nourrir, lui aussi. Je vous le dis. Ça, ça va se compter en dizaines de kilos. Au final, il vaudrait mieux payer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est plus rentable de payer quelqu'un. Une petite fille dans les toilettes ensanglantée. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Une bonne idée, ça. J'ai joué. Très bonne idée. Bon, ben, écoutez, les amis. Je vous remercie beaucoup pour cette petite soirée. Merci à toi. Les amis, n'hésitez pas sur le chat. Si vous avez apprécié le jeu, d'aller sur Steam. Et puis, j'ai tapé les commandes de n'importe comment. Merci, Wendy. Et de mettre le jeu dans votre wishlist. Pour être informé de la sortie du jeu. En vrai, le faites pas si ça ne vous plaît pas. Ou pas. Non, non, vous le faites. Vous le faites, c'est tout. Faites-le, en fait. Un plus, un moins. De toute façon, on peut vous en être, la plupart. Voilà. Non, mais reconnaissez qu'il est quand même pas mal. Je veux dire, moi, moi, je... Enfin, ça fait plusieurs mois que je dis, je l'attends. Je le dis encore. Je vais encore le dire. Je l'attends. Quand Trigo m'a contacté pour ne pas me dire, est-ce que ça te dit de présenter le jeu ? J'étais là, oui ! Trop bien, trop bien, trop bien. C'est très gentil. J'espère que t'as pas été déçu, du coup. Bah, c'est un peu court. C'est un peu court. Après, le problème, c'est ça. C'est que, tu vois, le ressenti d'une femme, elle te dit que c'est trop court. Voilà. Ah, c'est pas nous, là. Là, c'est toi. Voilà, après, bon, voilà. Moi, je ne suis pas... Je ne me mêle pas. Je ne suis pas concerné. Voilà, mais c'était bien, sinon. C'était bien, mais c'est court, quoi. OK, c'est bien. On a bien conscience qu'il y a plein de choses qui ne vont pas encore. Il y a vraiment plein de choses qu'il faut qu'on affine. Plein de trucs, même, à un club, au niveau de la langue et tout. Donc, c'est encore le bordel. Mais on découvre. On découvre tout ça. Voilà. Rien que le mode de la com sur Twitter et tout ça, c'est entre guillemets nouveau. Ah ouais, totalement. Bah, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Toujours besoin de conseils. On va toujours se nourrir de ça. En com, hein. Je parle en com, hein. Et n'hésitez pas à aller follow le Twitter aussi pour rester informé des news de... Des fois, on met des images pas mal et tout. Du jeu, ouais. Des fois, ils mettent des trucs sympas. Bon, de temps en temps, hein. C'est pas souvent, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On essaie de faire un tweet par semaine, alors. Ouais. C'est le minimum. C'est du cas. Ouais. Parce qu'on n'a pas... Ce qui compte dans une démo, c'est pas la longueur, c'est de bien l'utiliser. Ouais, d'accord. OK. C'est vrai. C'est vrai. On peut... Je vais partir, là, parce que là, si je commence... On va s'arrêter là. Il se nourrit de com. Bah, ouais. Ouais. Mais oui, c'est important, la com. C'est important, la com. Regardez-moi, je fais pas bien ma com parce que j'ai pas le temps de la faire. Et voilà, regardez où j'en suis. C'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde. Je reprends mes études tellement que... Bon, en tout cas, bah, écoutez, Sylvain et Alexandre, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à toi. Tchao, tchao, tchao. Et, bah, écoutez, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin encore pour des tests, à contacter Midogeek aussi pour ses contacts. Ça marche bien, ouais. Ça fait sa pub, là. Enfin, elle connaît Benoît Allemagne, alors on va... Ouais, elle connaît du beau monde. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. De toute façon, je pense que je vais vous recontacter en privé pour mon mémoire et pour d'autres petites choses qu'on a discutées ce soir. Ça marche. Mais on en parle en... Sans toi, n'hésite pas. S'hésite pas. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci à toi, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, les amis, vous avez pensé quoi lors du jeu ? Dites-moi. Vous en avez pensé quoi, les viewers ? Dites-moi. Je vais remettre un petit peu de musique. Quelle heure il est ? Il est 22h49. Je veux y jouer. J'adore et je veux y jouer. Ah, mais... Mais je vais devoir atteindre. Eh oui, Wendy. Mais ça, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Je vous présente des jeux. Je vous l'ai déjà dit. Je suis ravie de voir que quand je vous présente des jeux, ça vous plaît et vous avez envie d'aller voir et de creuser le sujet. Je suis ravie de lire ça.